Vous êtes sur RTL. Les livres ont la parole avec l'Express. Bernard Lui. Oui, ils sont bien bavards ces livres sur RTL avec l'Iran plaçable. Bernard, bonjour. Comme vous y allez, je suis tout gêné. Bonjour à toutes et à tous. Du polar dans votre bibliothèque du dimanche avec Une femme de rêve de Dominique Sylvain. L'une des plus talentueuses spécialistes du genre, Dominique Sylvain nous concocte ici une intrigue qui bouscule les codes du roman policier. Ça démarre très fort avec une évasion spectaculaire et un angoissant jeu du chai et de la souris entre un ex-flic cabossé, un braqueur fou, sa fille à la fois complice et victime et une énigmatique voix féminine comme venue d'un rêve qui ponctue le récit. Dominique Sylvain nous raconte comment est né ce polar atypique et envoûtant. Ah, c'est un peu la faute de l'île d'Arcachon. Ah bon, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire ? C'est très bizarre. On était à un festival avec Viviane Ami, mon éditrice. Et à cette occasion, j'ai rencontré une des participantes. Tout ça pour dire qu'en fait, cette femme m'a appris qu'elle était professeure et qu'elle donnait des cours de cinéma à ce qu'elle appelait ses étudiants empêchés, c'est-à-dire à des taulards. Ah voilà, donc d'où le personnage au départ d'Adèle, cette jeune femme qui donne des cours de cinéma dans une prison. Alors évidemment, je me suis dit, ça c'est un sujet formidable, donc j'ai un peu essayé d'en savoir plus, mine de rien. Et j'ai appris qu'en fait, parmi ces étudiants empêchés, il y avait le terroriste Carlos. J'étais sidérée, donc je lui tirais un peu les vers du nez, etc. J'ai d'abord pensé utiliser vraiment Carlos, enfin du moins un terroriste. Puis c'était lourd, ça m'embourbait, ça n'allait pas. Donc je me suis débarrassée de la politique et j'en ai fait un braqueur de légende qui était emprisonné parce que son dernier braquage s'était fini dans un bain de sang. Et avec, dès le début, une scène d'évasion très très forte qui, je l'imagine, n'a pas dû être facile à écrire. Là aussi, comment s'était imposé à vous ? Alors là, j'ai eu un coup de chance énorme puisque je ne pouvais pas plaisanter avec ça. Il fallait que ça commence par une évasion, je ne le voyais pas autrement. Ceci dit, comment s'évade-t-on qu'il plus est d'un quartier de haute sécurité ? Alors vraiment, j'avais vu Ocean Eleven comme tout le monde, mais enfin ça ne m'aidait pas beaucoup. Et résultat des cours, je me suis dit, mais mince, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai mariné dans mon désespoir. Et finalement, coup de chance, Redouane Faillite s'est évadée. La fameuse évasion par hélicoptère. La fameuse évasion par hélicoptère et lui aussi d'un quartier de haute sécurité. Alors là, j'ai étudié l'affaire sous toutes ses coutures, j'ai lu tout ce qu'il y avait, j'ai tout écouté à la radio. Et puis, je me suis inspirée techniquement de ça. Et voilà. Tous les personnages ici sont forts, ont une réelle existence, une profondeur psychologique, une complexité. Mais peut-être le personnage le plus fort, c'est Nico. Parlez-nous de Nico. Je me suis rendue compte, après avoir terminé le roman, qu'elle ressemblait quand même un petit peu à Greta Thunberg. Or, j'ai commencé à écrire le roman avant que l'actualité ne mette en avant Greta Thunberg. Et ça, j'avoue que ça m'a un petit peu troublée quand même. Puisqu'en fait, ma Nico, elle veut sauver la planète en quelque sorte, avec ses moyens. Et je me suis dit, c'est tout à fait étrange de voir que quand on écrit, on est ouvert aux vibrations du monde. Et qu'elle nous influence jusqu'au point où on ne peut pas vraiment mesurer les choses. Et que tout d'un coup, on arrive à faire émerger comme ça un personnage qui va correspondre à son époque sans vraiment le faire exprès. Donc, c'était un petit peu troublant. Alors, elle veut sauver la planète. Elle veut aussi sauver son père. C'est l'abominable Carmien. Oui, elle a bien du mal. Elle est très occupée, Nico. Parce qu'en fait, son père, malgré son jeune âge, l'a chargé de prendre la direction du commando qui va lui permettre de s'évader. Elle s'en sort bien. Elle prend quand même des risques énormes. Mais il lui a donné une éducation complètement épouvantable. Mais un peu aussi une éducation de soldat. C'est un petit soldat, Nico, quelque part. Dominique Sylvain, une femme de rêve, publiée aux éditions Viviane Ami. Merci. Merci à vous. Le coup de cœur du libraire nous emmène à Angers, à la librairie Richer. Bonjour, Anne Dubreuil. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Bernard. Alors, Bernard, quel livre nous conseille ce matin Anna ? Juste une balle perdue, roman de Joseph Danvers. Je compare ce roman à Bonnie & Clyde. Ils avaient des héritiers, je dirais qu'ils s'appellent Romane et Anna. Romane, c'est un jeune homme promis à un brillant avenir de boxeur. Sa vie bascule le jour où il va rencontrer Anna, qui est une jeune fille. Il vit dans une somptueuse villa avec toute une bande de copains, très sétards et complètement sulfureux. Et Joseph Danvers va leur offrir à Anna et Romane une échappée amoureuse jusqu'au boutiste, juste la balle perdue. J'ai adoré, c'est un magnifique roman d'amour. Juste une balle perdue de Joseph Danvers aux éditions Rivage. Votre coup de cœur donc, Anne Dubreuil de la librairie Richer à Angers. Voilà de bons conseils, une nouvelle fois en ce dimanche matin. C'est signé Bernard Lehu, les livres qui s'expriment, vous allez podcaster sur notre site rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada